Un nouveau BO qui nous attend Eli puisqu'on va commenter Edward Gaming contre LGD Legendary Dragons Edward Gaming avec Deft, avec Porn et LGD avec Imp Le duel des anciens frères du côté de l'équipe Samsung Imp qui avait remporté les Worlds avec Samsung White Et Deft qui était tombé avec les Samsung Blue en demi-finale Contre leur équipe sœur Et donc un gros duel qui nous attend au niveau des carrés AD Là on a ceux qu'on a tendance à considérer comme les deux meilleurs carrés AD du monde Sur la faille de l'invocateur Et au mid Edward Gaming, Aline Bahimi Donc ce ne sera pas Porn Et au top, il décide de mettre Amazing Jill Donc pas de Corowan Attention quand même EDG On attaque LGD Je pense que sortir ses meilleures armes n'est pas de trop Mais bon, les coach EDG, Aaron, le coach principal C'est ce qu'il fait en général Et il commence à très très bien gérer ses cartes de remplaçants Alors ban Echo, ban Rumbun, bal Kassadin du côté d'Edward Gaming Deux bannes quand même contre Godvy notamment Enfin après Echo peut être joué à différents postes Et LGD, on ban Azir, on ban Victor On essaie de mettre Bahimi dans une situation inconfortable Bahimi est un bon joueur de Lulu également Mais je ne pense pas que LGD craigne un pic Lulu sur la midlane Et un ban Reksaï finalement Alors Gragas est open Du côté d'Edward Gaming Gragas est là Kalista est là également Oh Kalista Et c'est le Gragas qui est sécurisé LGD peut avoir le Kalistar Il y a Ryze, il y a Sivir Il y a trop de pics Il y a pas mal de choses Trop de pics Il y a pas mal de choses effectivement Ce sera le Gragas directement On vous le rappelle, si vous venez d'arriver On est toujours sur 5 points Kalistar Gragas pas nerfé Il y a beaucoup de doubles combos qui peuvent être pas mal Le Kalistar, le Sivir et Karim par exemple Kalistar On a Ryze On a Ryze Attention chips qui pourrait être sorti Même s'il souffre un peu contre Gragas Et c'est le Ryze finalement côté LGD Pour Huckhorn vraisemblablement Effectivement Ryze Quand t'as un Gragas en phase dans la jungle Ça peut être une situation très gênante Mais bon On décide de lock du côté LGD Alors derrière Du coup la Kalistar qui sera récupérée On peut avoir un combo Sivir à Listar Les Dortgaming là Si jamais ils le souhaitent Ça fait vraiment ce pic à Listar Qui est un enjeu dans la méta actuelle Ça tank Ça fait tenir son carry AD en phase de lane Ça engage Et en fait on play beefsteeds Généralement par rapport aux autres supports Tout simplement Puisque ces controls sont des knock-ups Qui ne sont pas réduits par la tenacité Et qui du coup Sont beaucoup plus forts qu'un stun classique Et avec un Urgot peut-être même au mid Bon imp sur Kalistar C'est déjà du très très lourd Qui est annoncé côté LGD Alors attends Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Et dortgaming ? Ils nous sortent une compo sac Alors qu'on n'a plus trop l'habitude d'en voir Urgot c'est pas mal contre Ryze En teamfight j'entends bien sûr Nautilus Urgot Oh oui c'est très ça côté Edward Gaming Parce que du coup le Ryze doit s'avancer Pour mettre ses dégâts Et du coup il va s'exposer À la neutralisation du Urgot Et du coup un Ryze qui le fait tanker C'est le fait de spammer ses sorts Via le spell vamp Via le passif Et c'est une très bonne manière De le contrôler là-dessus Donc EDG intelligent EDG gros également Par contre EDG qui ne se caille pas Ah ils ont laissé le Kalistar au LGD Je sais pas là au niveau de la phase de draft Aaron J'ai vraiment tendance à préférer Les piques LGD Alors il partirait sur une Seige Ouais une Seige Oh alors ça c'est énervé Il y a une vraie capacité De vanicher en zone avec ça Seige a moins de dégâts quand même Qu'avant Mais effectivement Là elle est pas là pour apporter dégâts Parce que les dégâts Il y en a avec la Kalista et le Ryze Par contre LGD a une belle frontlane Beaucoup d'angage Et derrière des carry Qui envoient à mort C'est agressif Il y a une rotation de contrôle Qui est possible Avec l'ulti Kalista L'atomisation Et l'ulti Seiji Le Nice a fait beaucoup de choses Pour justement laisser le temps à Seige De pouvoir exprimer son potentiel de dégâts Derrière Allez deux piques encore Pour EDG La Cassio EP Peut-être le Maokai On hésite On hésite Il faudrait un hyper carry Étant donné qu'Azir et ban Une Cassio EP Serait plutôt logique Alors EDG Ouais là il faut un Il faut quelque chose au mid Qui cogne énormément Donc la Cassio Pourquoi pas Sachant que Bahimi N'a ni Victor Ni Azir Et le Maokai Qui est lock Il y a vraiment peu de dégâts Côté Edward Gaming Ah bah tout repose Sur les joueurs de Bahimi Si jamais Bahimi Se fait shutdown Oh là là Le très gros pic en lane Peut-être du côté LGD Attends Alors Yaduo Ce serait beau jeu Yaduo Ce serait très beau jeu Et c'est possible C'est possible On a déjà du dégâts magiques Avec le Rise Un Varus peut-être Pour l'option du POC Et de contrôle de lane C'est pas mauvais Varus Contre Cassio Bah en fait Ils ont pas forcément besoin De renforcer leur teamfight Pur et dur Ils ont déjà les dégâts Les contrôles Donc voilà Un petit peu de POC Pour pouvoir Arras Sans non-grange L'équipe adverse Ça peut être intéressant Et notamment contre une Cassiopée Qui bénéficie d'une courte portée On a vu des Cassiopées À partir sur Revolver Extech Oui pour tenir Pour tenir finalement Beaucoup mieux En plus du passif Pour tenir face à un Varus En mid lane Parce que c'est vrai Que sans Revolver Extech Même avec le passif D'une Cassio Varus ça rase quand même Beaucoup Dès que ça a 20-30% De Redux CD Et un peu d'Armor Pen C'est vraiment très dur De lane face à ce champion Et on est parti dans la game Donc encore une fois C'est le remake De la grande finale Des play-offs De la LPL Spring Split Et Lee Donc c'est un gros gros match Il nous attend Il y avait eu 3-2 en faveur D'Edward Gaming Et ça leur avait permis Derrière d'aller On est bon dans la game On était bon Dont Rory On est parfait là Et ça leur avait permis Derrière de remporter Le MSI Face au SKT T1 3-2 également Des habitués des 3-2 Cette année L'Edward Gaming En grande finale Et là Contre LGD Il y a du coup Un très beau match Qui s'annonce Je suis un peu déçu De ne pas avoir Pawn et Coro One Côté Edward Gaming C'est la première game Ils peuvent switcher Ils peuvent switcher Sur la deuxième On veut peut-être Prendre la température Un peu Côté Edward Gaming Après il y a quand même Les remplaçons Sont loin d'être mauvais Mais Indie Bahimi C'est pas Jeux rigolo non plus Non bien sûr Mais en face Voilà si LGD Ils jouent à leur plein potentiel Je sais pas si EDG Avec cette configuration là Les passent On va voir justement C'est un gros test Pour les remplaçants Edward Gaming S'ils veulent prétendre Vraiment menacer Les titulaires Il va falloir Il va falloir Très 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 bien jouer Contre cette team LGD Et on swap Un swap Ouais On va aller gêner A corn Sur son rise Et oui du coup C'est un Urgot Et des carry Ouais Pour dev Il est énorme Avec Urgot Mais n'empêche Que ça manque de dégâts Là comme ça Sur le papier Du côté des EDG Et la pause Un pause directement What ? Trop bizarre What what ? What 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 ? Très bien Mystère est entier Bon du coup Niveau de la draft Ton coeur penche Vers LGD Tu disais Ouais moi j'aime bien L'équipe LGD Je trouve qu'il manque Jamais de dégâts Tout en étant tanky Beaucoup de contrôle Il y a énormément De contrôle Et Après ça peut Ils ont un lead Qui est monstrueux Ça peut pêcher peut-être Un peu au niveau De la phase de lane Que ce soit au mid Et au top Parce que Varus et Rise Ils ont les mêmes patterns C'est beaucoup de dégâts Par contre Très exposés au gank Et c'est quand même Un gregas C'est Clearlove dessus En plus Donc ça peut faire mal C'est vrai que Clearlove Peut vraiment Gank à outran Sur certaines games Parfois il est trop passif Et parfois il peut Vraiment faire la différence Uncorn qui entame Le red buff Pour ça c'est Juhani TBQ On va aller sur ce red buff Du coup On va prendre l'XP A2 On va Cher Côté LGD Uncorn qui veut pas S'exposer Sur sa top lane Et qui donc décide De faire Un chemin De jungle Un peu bâtard Pour compenser Ouais c'est un peu étrange Et non il prend même pas L'XP Par contre il a pris des gold Sur les petits lézards Ah Edward Gaming Le four man push Au top Mais alors avec Un Urgot Je suis pas fan Non Autant avec une Sivir Avec une Jinx Oui mais alors Avec Un Urgot Vraiment C'est pas le personnage Qui a le plus gros potentiel De dégâts sur les bâtiments Ils sont là en tout cas Edward Gaming Deft On va ramener la vague de sbire Et ils vont décider De prendre l'initiative Donc Tandis que LGD Verrouille totalement Le bot side de la map Grâce au sentinelle De Kalista Le problème c'est Côté LGD Y'a pas de réponse Du tout à ce push Sur la top lane Non Ça va à côté Amazing J Et Clear Love Et là Ah voilà Ça y est La réponse Elle est là Elle s'est faite attendre Mais elle arrivera à l'heure Le dragon Premier Drake En faveur des LGD Ah non Non Ça prend le carapateur Ça ping le dragon Et le carapateur Du côté Edward Gaming Deft On met des dégâts Mais c'est lent C'est très très lent Un Urgot Pour prendre de la tour Comme ça Pile Ah si si Ils vont prendre le Drake Il le pull Il le pull out Non Il récupère pas l'aggro Finalement L'LGD Donc on ne va pas le tenter On va en rester là Dans cette game Et Edward Gaming Edward Gaming Pour l'instant Qui gère Sa partie Ils n'ont pas pu prendre De tour au top Mais c'est normal Étant donné que Le Urgot N'est pas vraiment Un super champ De toute façon Ils n'ont pas une super Composition Pour Push A4 Les Lord Gaming Enfin Gragas Maokai Nautilus Et Urgot On ne peut pas dire Que t'es de stéroïdes Particuliers Je pense qu'ils cherchaient Surtout le dive Sur Acorn Mais ça s'est bien lu Le dive avec une composition Autisanky Par contre ça passe très bien Le POC De la part de Def Attention Oui effectivement Pour Acorn La situation peut être compliquée Contre Def Et là C'est le duel Des anciens frères d'armes Acorn Qui était Top laner Chez Samsung Blue A l'époque Où Daft Tenez le rôle De Cariadé Encore une grenade Qui va toucher C'est bien fait Et là Daft Il est en bonne position Tout simplement Puisque la vague Pouche contre lui Du coup Il est en train de deny Tout simplement Son ancien coéquipier Comme tu le disais Et à chaque grenade Ça fait très très mal Le reste Qui n'a pas vraiment De moyen de les esquiver Qui n'a pas d'armes Qui n'a pas de boots Donc la situation Pour Acorn Est délicate Attention Tibiqui Contre Clearlove Là dans la jungle DLGD Et Clearlove Se contentera de prendre la vision Et de retourner Dans la river Est-ce qu'il le prend dans l'étau Peut-être Là on va aller contre Assez le Carapater Côté Acorn Comme tu le disais Et on va reculer Il le reprend Il cache un peu de monnaie Là-dessus Attention Bahimi Bahimi qui va flasher Directement le QSP De Tibiqui Plus de flash Sur le QSP Attention Sur le prochain Fight au Dragon Ça pourrait être déterminant Alors Clearlove Clearlove On va aller du côté du top Il y a une ward Qui vient d'être posée Par Acorn Donc ça ne passera pas Pour les Edward Gaming Et un Sweeper Le Sweeper Qui a utilisé Très bien Clearlove Qui met la pression Une ward dans le tri Également Tibiqui Qui lui s'oriente Du côté du bot side De la map Et Im Pendant ce temps là Et bien Farm tranquillement C'est le plus gros C'est le plus gros farm De la game Actuellement Le petit troll Des LGD Et attention Avec sa Kalista Le Kalistar Ils vont pouvoir faire Des merveilles Les LGD Pil que je considère Vraiment comme étant Le Je sais pas Pour moi c'est C'est le meilleur support De nationalité chinoise Ouais Après Meiko Est vraiment fort Mais j'ai une petite Préférence pour Pil Quand même Ok 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 Bah avoir La performance Des deux joueurs Au top Au top Def qui farme Tranquillement Pas vraiment de problème Pour le moment C'est assez équilibré Sur le lane Vraiment Y'a que le mid On a un écart Un peu important Entre la Cassio Et le Varus Je suis hyper étonné D'ailleurs Que Godvig A l'air autant Contre Bahemi Mais y'a un back D'avance sur le Varus C'est vrai Y'a un back D'avance Et contre Cassio Ça sanctionne dur En fait sur le back Ça trade au bot Attention Oui contre Cassio Ça sanctionne dur Le back Puisque ça bouge Très très vite En fait tout simplement Oh le grave sur him De la part de Meiko Combo de pile Sur Meiko Et Amazing G Et pour l'instant Le seul champion Qui est vraiment simple À gank C'est le Ryze Dans cette game Pour le reste Bon après Y'a quand même Le Varus au mid Mais il est sur la mid lane Et c'est une lane Beaucoup moins exposée Au gank Korn sous pression L'arrivée de la Céjuani De TBQ Korn n'est pas niveau 6 Et ça rend les choses Délicates Contre Deft Clearlove en position Clearlove niveau 4 Par contre Oh la grenade Avec les deux joueurs RGD niveau 5 Oh ils arrivent à 3 Là par contre A 3v2 Ce n'est plus la même chose Du côté DEDG Et le flash out Korn finalement On va prendre cette tour Du côté Edward Gaming Là c'est très bien vu En termes de rotation Ce que nous proposent Les compagnons de dev Tout simplement Puisqu'on gratte Le flash sur Ryze Sur la décale à 3 On mobilise TBQ au top Ce qui les empêche En fait tout simplement De récupérer le dragon Donc c'est une T1 Récupérée quasiment gratos Ça fait des gold Alors par contre Petite réponse au niveau De la bot lane Dû notamment à la bonne Domination de imp Et de pile Donc on pense avec la T1 TBQ pour la prise Du red buff Là Et les deux équipes Ne s'énervent pas encore On a envie de scale Du côté de la mid lane Notamment Bahimi qui a toujours Pas fait de bac Il est absolument pas pressé Il gère très bien Savannah Pour l'instant Le mid laner Edward Gaming Il a ses cookies Bref Godvie n'arrive pas forcément A peser dans le 1v1 Et il est largement distancé Je suis hyper étonné Comparé à tous les match-up Cassio Pervarus Que j'ai vu Et regardez Bahimi qui va chercher le bleu Bah tout dépend Il ne s'arrête pas Tout dépend si les arrows touchent Et là pour le moment Bahimi arrive à esquiver Parce que Gardez Il n'a pas bac encore Depuis le début de la partie Bahimi Il a encore toute sa botteule Et il a combien ? 3 potions encore ? 3 Enfin j'arrive pas vraiment A voir d'ici Je vois pas non plus Honnêtement Il en a Ça montre que vraiment Il a bien géré sa lane Il a bien dodged les skitshots Normalement Une qui a sué pas A ce moment de la game Là elle est déjà Quasiment morte Eh bien c'est Godi Qui est peut-être pas très affûté Aujourd'hui Je sais pas trop Mais c'est vrai que J'ai l'impression que Bahimi pour l'instant Ne prend pas de pression Sur sa lane Alors on a la Kalista Qui arrive imp Pour un gank Sur le Maokai Oh Eh non pas de gank Pas de gank du tout En fait on vient nature Pour essayer de push Ouais en fait On va aider Akorn A bien reset la vague On met la duo lane au top Pour récupérer justement La tour rapidement Et la réponse tout de suite D'Edward Gaming Ça ping T1 bot Et potentiellement Le Dragon Dans les prochaines minutes On va essayer de prendre la tour Côté LGD La présence de piles Désormais Qui se monte Oh il y a possibilité De Free Dragon là Côté Edward Gaming Free Dragon plus Free Tour Mais pour l'instant Ils vont sur la tour Les golds en premier En early game Oh c'est long Il recote C'est tellement lent Pour prendre les bâtiments Là on voit directement Kalista Qui a commencé un peu plus tôt Et avec l'Aid to Rise Mais voilà La tour est récupérée Et on deny bien Un maximum de CS Comme on a l'habitude De le voir maintenant A ce niveau pro Et l'ETP L'ETP C'est très bien Mais le swap De la part de Deft Finalement Uncorn va tomber Pareil Pour TibiQ Quoique TibiQ Qui arrive à s'escape Non le poc de Deft Victoire Edward Gaming Sur ce dive Et surtout Un très bon feeling De la part des EDG Avoir stoppé le Dragon Pour venir dive Dès qu'ils ont vu Qu'il y avait des joueurs LGD Sous la tour C'était bien vu C'était très très bien vu Derrière Et puis du coup Le Dragon devrait être Peut-être récupéré Gratos Non On a Varus Qui va veiller au grain Là dessus Il est en position Il charge la rose Ça va toucher Sur Clearlove Pas de souci Deft qui va devoir rentrer la base Il n'y a plus assez de mana Sur les compagnons De AmazingG Bonne action Par contre Attention Attention c'est du 2 pour 1 Il y en a quand même Un kill sur un rise Qui est parti sur une optimisation Très laid de game Et très très puissante A savoir Le Seraphine couplé au séculaire Donc il faut garder un oeil dessus Il ne faut pas le sous-estimer LGD se met en position Autour de ce Dragon Allez Acorn De nouveau Il sacrifie pas mal de farm Acorn dans cette game Mais il est au service de son équipe Pour l'instant Et les LGD vont pouvoir emporter Le premier Dragon de la game C'est tendu entre deux équipes On a un match très serré La Kalista Qui a fini sa BOTRK Déjà Elle a fini Il y a eu 10 minutes de jeu 80 CCS Plutôt un bon timing Pour l'instant On est bien du côté de Imp Il n'a pas vraiment été gêné De toute façon sur sa lane Et regarde Une indemnisation de Deft Qui part Après son M1 Sur un lincelle de glace Donc à Yergoth Il serait plutôt orienté Bruiser Que vraiment très agressif Il faut un cœur gelé rapidement De toute façon Il va y avoir au moins De cœur gelé Je pense Dans l'équipe Edward Gaming C'est pas mal contre Kalista Mais Varus C'est du POC Principalement Donc il n'est pas sensible C'est de l'armor Et Ryze derrière Moi ce qui me fait peur C'est qu'une fois de plus Il n'y a que Bahimi Qui a vraiment les dégâts Chez Edward Gaming Et ça peut passer Ça peut clairement passer Mais voilà Si jamais Si jamais il se prend Un contrôle Sachant qu'il y a Un Deux Il y a trois contrôles Vraiment S'il le prend Il est mort Je ne vois pas comment Edward Gaming En fait Emporte le fight Après attention aussi Au flash swap De Yergoth Si t'arrives à tuer rapidement La corne La cage Sur un sbire Il a utilisé l'ulti Pour s'assurer Le dépouche Le top laner LGD Et IMP Du côté de la botlane Il n'y a personne Chez Edward Gaming Pour tenir au speed push De IMP Et il va essayer De TP back Finalement Il TP back Pendant que Godvie Doit tenir sa mid lane Contre Bahimi Et 25-16 Avance pour Bahimi Qui surprend vraiment Qui prend le rôle De Pound Et qui assure Ah clairement Et là il domine Il domine sur le match up Le Seraphine déjà Qui est récupéré Enfin l'Archange Pardon pour le moment La botte elle toujours présente Les bottes Un petit peu d'armure Pour arriver à tenir Éventuellement le POC De Godvie Pas de problème Pour le moment C'est qu'il a suppé Elle est bien Et vraiment Il va devoir jouer À Ken Urives Dans la faille de l'invocateur Il a une purge Mais est-ce que c'est suffisant Derrière Voilà Le go in Tout de suite TibiQ Qui se fait Pile Instante Le flash in De la paire de Mezingji L'ulti De Bahimi Voilà Là il se fait Lock Bahimi 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 Il a pris énormément de dégâts Il sous-ignite également Godvie Qui se positionne Maintenant Qui met des dégâts Qui arrosent De flèches Clearlove Il se retourne Sur Mezingji Pile Tant qu'au maximum L'ulti La Kalista L'ulti Sur Def Mais Def T'as énormément d'armor Flash in de Godvie Def va devoir s'incliner Le shield Oh Le sapling Oh le slow Dernier moment Non Le slow Et le shield Attention Godvie Est-ce qu'il a le mana Pour une arrow Non Ça passera pas Mais ça reste quand même Du 2 pour 2 pour 0 Ouais 2 pour 0 Je te le disais Juste avant que la fight Elle commence Bahimi Il fait un bad ulti Là-dessus Il se positionne bien Il utilise sa purge Au meilleur moment Le problème C'est qu'il y a Trop de contrôle Et derrière Il est forcé au flash out En étant très low Il se fait récupérer En plus derrière Par une arrow de Godvie Vraiment Je m'inquiète Pour la capacité Offensive Des Edward Gaming Ça risque d'être Un problème pour eux LGD peut attendre Plus la game dure Moins les dégâts Edward Gaming Seront conséquents Sauf pour la Cassiopea Bien sûr Mais là On est dans une bonne situation Pour LGD Ils sont devant Au niveau des gold Et ils vont mettre en danger Je pense vraiment Cette powerhouse Edward Gaming On revoit le fight Là il se positionne bien Le flash in est parfait Il log 2 personnes Avec son ulti Le problème c'est qu'il se reprend L'ulti-verse derrière Il se prend le pulverize Il est forcé au flash out Et là regarde Il ne fait rien Il ne fait rien du fight T'as Godvie derrière Qui déroule On a deux carrés Côté LGD L'Akita pendant ce temps là L'arrivée de Meco Et ça fight encore Attention Clearlove Clearlove C'est que le dégâts de Imp Imp a mis énormément de spears Imp Il va réactiver finalement Clearlove a pris beaucoup de dégâts Mais pile est tombé Attention AmazingJ Pour le log sur Imp Imp qui s'est vu trop beau Imp qui n'aurait jamais dû Rester le kill En faveur d'Edward Gaming Sur la prise du blue buff également Def le swap sur Godvie Oh il se fait cancel Par l'ulti du barus C'était bien vu par contre Les grenades qui font Enfin la grenade Qui fait le boulot là dessus Et phase de jeu 1 pour 0 En faveur des EDG Qui prennent le large Au niveau du compteur de kill Par contre toujours derrière au gold Notamment avec Petit retard Une tour de moins Par rapport au LGD 5 à 4 pour Edward Gaming C'est tendu vraiment cette game Le dragon qui revient bientôt LGD A réussi à prendre le premier Il va vraiment falloir qu'il se méfie Ce Maoka Il y a un côté AmazingJ Qui va énormément engage Et tanker pour son équipe 1 minute 30 avant le repop du dragon Le deuxième peut-être pour LGD Le premier pour EDG On clear au niveau du bot Il faut absolument que Kalisad arrive à avoir son deuxième slot de DPS Ce n'est pas sur Runan d'ailleurs Alors Runan C'est fort pour taper en zone Ça je ne dis pas le contraire Il ne va pas y avoir beaucoup de dégâts Pour l'instant On monocible Il faut attendre le troisième item de dégâts C'est ça On va voir Imp Comment il va négocier cette game avec sa Kalista Mais il est en avance au niveau du farm Par contre Deft A l'avantage En termes de kill LGD On va assurer le farm Pour Akorn Akorn qui est en galère quand même Il n'a toujours pas film séculaire Il va falloir aller le récupérer 70 CS Il est devant quand même le Maokai de AmazingJ Mais bon AmazingJ est à 3-0 Donc ça compense largement Ça fait la différence En gros si jamais vous voulez calculer Cher viewer ou viewuse En gros 1 kill c'est 15 scripts Donc là on a un écart de 10 Plus 3 kills sur le Maokai Ça fait la différence Séculaire qui est récupéré Sur Akorn A part temporisé pour Pour l'Archange peut-être 20 secondes avant le repop du dragon Et on n'a toujours pas le Runan Sur Kalista Donc là Avantage d'EPS Je dirais côté Combo Combo C'est Clearlove Il peut subir les dégâts C'est un Gragas Il tanque énormément Clearlove En danger Le knock-up Peel On va prendre le kill Finalement du côté d'EG Ils ont mis beaucoup quand même Mais EasyJ qui retient la mêlée Peel Qui va contrôler Bahémi Pour l'instant pile sous ulti Il va encaisser les dégâts de Bahémi TBQ dans la mêlée L'ulti de la part de TBQ Mais il ne connait pas la tombe également Death Exposé Death forcé au flash out Sur le flanc de l'équipe LGD Deux morts côté Edward Gaming Un seul côté LGD Positionnement de Clearlove Un peu avancé au moment du pop du dragon Là il n'a pas le backup de ses coéquipiers Il temporise bien Comme tu le disais Il tanque avec ce Gragas Mais voilà Trop de contrôle Dans la formation LGD Malheureusement L'ulti Alistar Enfin pardon Le knock-up du Alistar Ouh le style peut-être Non C'est une Kalista quand même Il ne faut pas exagérer Et il me passe sur le dragon Le deuxième pour son équipe LGD reprend le contrôle Un peu dans cette partie Avec Deft On style le carapateur Donc Deft il a fait Bruta Là il tape Ouais Là il tape très mal Il a un moment de la partie Où Urgot est un champion Avec lequel il faut compter En termes de dégâts Par contre il a quand même 46 de retard Sur son vis-à-vis Ça ne se ressort pas Pour le moment Justement comme tu disais Parce qu'il est dans son Pile de puissance Mais Je pense notamment Sur l'arrivée du Troisième item Ça pourrait faire Un écart important Et là je vois Notamment sur la Kalista On a le run-line qui est compété On part directement sur QSS Donc on aura un CD défensif De plus Par rapport à son vis-à-vis Le corn qui vient Tenir la top lane Donc Où les deux T1 sont tombés D'ailleurs Du coup à chaque fois Qu'on push Ça va menacer Les T2 Et ce qui est une situation Qui met de la pression Donc on doit monopoliser Un joueur à chaque fois Pour tenir le coup Du côté des deux équipes Edward Gaming Qui effectue donc Une transition Vers la mid lane Et on retourne dans la jungle Du côté De Meiko Et de Clearlove Godvie qui continue A tenir sa mid lane Sur son Varus Avec le POC longue distance Il y a un petit bug Toujours une princesse de retard Sur la Cassio Pour le moment Et là on va repartir Sur un temps de jeu Un petit peu calme On repart sur un semblant De phase de lane Bientôt le Nashor Bientôt le Nashor Lailie Ça peut être un moment Qui fait la différence Dans la game LGD Ils ont beaucoup de dégâts S'ils veulent prendre le Nashor Ça peut aller très vite Par contre pour Edward Gaming C'est plus compliqué C'est vrai qu'on est à la Kalista Kalista plus BOTRK Deux données Qui poussent Sur le Colnachor Attention aux dégâts de rise Également C'est vrai que ça tape fort Regardez Godvie Il a fini Bruta Et dernier souffle Donc là il a masse Armor Pen Il a masse Redux CD Là il est dans un gros Temps fort Sur son Varus Si ça touche C'est Arrow Ça va faire des trous Dans des Edward Gaming Qui commence à stacker Un peu d'armor Tout de même Ça a été anticipé On a l'un seul de glace Sur Maokai On a déjà le protège-bras du savant Sur Icassiopée Et ça va être très très important En fait il n'y a que Nautibus qui n'a pas d'armure Donc là tu sais bien Bien senti Vraiment au niveau De l'itemnisation On va donner Le Red Buff Imp Plutôt classique Deft qui split Au niveau de la botlane Et là en fait On a un moment de la partie Où le jeu est un peu figé Il n'y a pas de dragon à récupérer Il ne reste que la T1-1000 Qui est certainement La plus dure à prendre des 3 Pour le moment Il n'y a pas vraiment D'oblique à récupérer Il faut vraiment temporiser L'arrivée du prochain dragon Du coup il y a des équipes Qui attendent Et qui farment en attendant Bien sûr Godvie J'aimerais bien voir Une flèche touchée Sur la Cassio Pour voir un peu Ce que ça peut donner En termes de dégâts Cassio Boost de mercure C'est vrai qu'il y a énormément De contrôle côté LGD Donc là les Mercury Sont loin d'être de trop Et Imp Qui est lancé au push Lui aussi il farme Il a deux items Le Cariad et des LGD Pour l'instant Cette équipe Se contente de la situation Edward Gaming Pareil On bouge pas trop Ils ont toujours Deux cas de retard Et ils ont la compo sac Ils sont loin En termes de dégâts En late game Donc est-ce que c'est Une bonne idée D'attendre encore plus Du côté d'Edward Gaming Ah bah la voilà La roue dont tu parlais Le problème c'est que ça sustain Tout de suite Avec les bottes Avec le passif C'est bon C'est des dégâts qui sont corrects Mais on est vraiment Sur une question Qui a déjà un peu d'armée Donc on est pas sur du dégâts brut Et ça c'est vraiment important Ça va laisser le temps À Edward Gaming De pouvoir trouver La position pour l'engage Clearlove qui repère Un petit peu Mais voilà Sustain une fois de plus Avec le passif Toujours du POC De la part du Varus De Godvie Et là on morse le siège Peut-être au niveau De la mid lane Prendre cette T2 Prendre le map control Conteste peut-être Le red buff De l'équipe adverse C'est important C'est important Ça fait toujours des gold Ça met toujours la pression Prendre l'apportage psychologique Sur l'équipe adverse Là il va vite Autant en termes de dégâts C'est pas forcément dingue Puisque le run lane Est plutôt optique multicible Mais par contre Beaucoup beaucoup De vitesse d'attaque Donc une Kalista Qui est très mobile Et qui du coup Devrait pouvoir kite Le Maokai notamment Et le Gragas A moins d'une énorme Rotation de contrôle Alors LGD Toujours en position On attend Voilà le retour de Dragon Qui devrait faire bouger Un peu la situation Dans cette game Il pense plutôt Au niveau de la bot lane Il est un peu seul Là par contre On va récupérer le Krug Ça ping Attention Attention sur la minimap Oui une rotation Avec un autibus Avec un ergote Ça peut arriver rapidement Et sur une Kalista Qui croustille sous la dent Ça pourrait être catastrophique Pour LGD On refait la rotation Au niveau de la mid lane Et on est à 1 minute 20 Du repos du dragon Mon cher Chips Et ça va fight Là ça va être l'utilisé Oh TVQ En dedans Derrière Il y a un gros combo Également du côté D'LGD Imp Imp Attention Imp Qui pèle sous pression La BOTRK Qui est en train de parler Petit à petit Qui sape Les points de vie De la front line Edward Gaming Imp Imp En avant là Sur Meiko Imp Qui continue Sur Bahimi Imp pour un triple kill Imp Peut-être pour un quadra kill Sur Bahimi Et non Le barouf de Godvie C'est l'Ace Pour LGD C'est logique J'ai envie de dire Il y a tellement pas de dégâts À côté Edward Gaming Il y a rien Il y a rien du tout Il y a que cette cassio Et elle suffit pas Pourtant elle a Seraphine Elle a botte de mercure Elle a un zone gaffe Elle a tout claqué Il y a tout Absolument tout Bon il y aura ces summoners Qui ne devaient pas être prêts Pendant le fight Mais voilà ça tombe Derrière Imp Qui a un positionnement Qui est vraiment parfait Il met Je pense que pendant Je dirais 4 secondes 4 secondes et demi Il enchaîne les auto-attaques Il enchaîne les spires Le seul moment où il s'arrête C'est sur le Zonia Justement De Bahimi Et derrière Godvie Le petit 3 qui va gasse On va revoir le fight L'utile TBQ est raté L'atomisation par exemple De pile est parfaite Rotation de contrôle sur Ice Ce qu'il n'a rien de temps de faire Mais le problème c'est Regarde pile Il est protégé par Imp Pardon Il est protégé par pile Imp il se balade Face à la front lane Il flash in devant la cassio No fear No fear Et puis bon Le Urgot A pas pu faire grand chose Finalement C'est bien joué Du côté LGD Il est là Le lock Le lock Sur Clearlove De la part de Korn Pas assez de dégâts Et LGD C'est mon position Au niveau du dragon La draft était pas bonne Côté Dort Gaming Je me répète Mais là Ça semble assez évident Tu laisses Kalistar Au LGD Puis ce Urgot En bruiseur Je suis pas fan Là tu fais un dernier souffle A la place du coeur gelé Ça change complètement Le teamfight C'est une vraie menace Le truc c'est que le Urgot Pour le moment On est à 24 minutes de jeu Il y a un peu d'armure Dans l'équipe adverse Il y a du contrôle Ils peuvent se permettre De l'ignorer Là où un Urgot Qui est full offensif Ça passe pas du tout Et une fois de plus Tu rejoins sur le point De la draft Kalista sur Imp Enfin Imp Pardon sur Kalista C'est Ça semble compliqué à arrêter Les LGD Qui avancent Sur la T2 Et Edward Gaming Eh bien Qui vont la concéder Celle là Oh il y a beaucoup d'avance Maintenant pour la LGD Je pense qu'on se dirige Vers une victoire Pour la première game De ce BO Pourtant Accorne au niveau du top Il est dans le dur Toujours pas de 2 items De complété C'est un peu léger Mais voilà Double QSS Sur les carrés AD De la lineup LGD Ça fait beaucoup Donc même s'il y avait Les dégâts Maintenant côté Edward Gaming Bah on peut les purger Enfin on peut purger Les contrôles Et la phase de siège Tout de suite On met les arros Du côté De God V Et ça va être Une l'antagonie Vraiment pour Edward Gaming Toujours ce push Côté LGD Allez Le Baron Nachor C'est dur Pour les EDG Il n'y a pas grand chose à faire Leur clear est ok Mais le problème C'est que Cassiopeia Doit un peu se commit Elle se met à portée D'un ulti Varus Ou d'un ulti C'est Juhani Et une C'est Juhani Donc qui ressort Ça fait un moment Qu'on n'avait pas vu Les junglers Qui boutent totalement Le champion Ouais Bah le nerf a été Très très énervé Quand même On a réduit de 4% Les dégâts du Z Sur le 5ème rang du sort Ça fait beaucoup Mais derrière Voilà Ça reste un personnage Qui est fort Par ses gros dégâts de base Par surtout Une capacité de contrôle Qui est rarement égalée Dans la jungle Et on le voit Pour le moment Il fait le taf Il est sur 7 des 11 kills de son équipe Il porte les Zora Pour sa team Il est à la side stone Bon c'est bien Parce qu'il fait les mêmes Devant Enfin d'ailleurs Sans vis-à-vis Ouais Thiby Kool Il nous fait une grosse partie C'est C'est un joueur Vraiment Quand il est Quand il est concentré Quand il est sur un pic Qui lui convient Qui peut faire la différence Et qui fait partie Des meilleurs junglers En Chine Il lui manque peut-être Un petit peu de régularité Je trouve Mais ça va venir Avec le temps sans doute Ouais Et LGD est en position Là de nouveau Pour aller mettre la pression Sur C'Edward Gaming 26 minutes de jeu Encore un teamfight Et LGD va prendre Un inhibitor On a la Youmu également De compléter sur Godvi Donc un peu plus De pénétration d'armure Et surtout Le stéroïde de vitesse d'attaque Et de déplacement Qui va lui permettre Du coup de pouvoir D'avoir des PS A la fois en puck Mais également Comme un vrai carry AD Donc très fort sur le temps Et derrière Voilà pouvoir se repositionner Pour essayer de D'encaisser les goings De l'équipe adverse Ça rotate au niveau du top Là c'est la T2 Cette fois qui est la cible De la line-up LGD Urgot qui est late Sur le timing de la défense Et là devrait tomber Sans trop de conteste Allez ça va être pris Cette T2 LGD qui poursuit son entreprise De Gold Rush Et il n'y a plus Aucune tour extérieure Côté Edward Gaming Ça va compliquer les choses Là Face aux rotations Incessantes de ces LGD On va revoler le raid En plus Là pour Imp Ah le raid Avec Sur une calista Avec Runan C'est vraiment Vraiment très très dur A gérer Puisque du coup Le splash du Runan Applique les effets À l'impact Ça va être compliqué On va peut-être Essayer de cliquer Au niveau du bot Et On va devoir peut-être Temporiser l'arrivée Du quatrième dragon Ou voir du Nashor Mon cher Chips C'est Ils ont le choix LGD effectivement Soit ils essaient De push Nature Comme ça Alors que Bon ça peut être Une situation Où ils peuvent Un peu s'empaler Sur Edward Gaming Et leurs compotents Qui Et risquer De se faire engage On sait jamais Sur un mauvais positionnement Soit On joue la serrure Effectivement Et on attend au maximum Et c'est rare De voir des équipes Pro amorcer des phases De sièges Sur les T3 Sans Nashor Sans rien ouais C'est Honnêtement Je me souviens même pas Quand est-ce qu'on a vu ça La dernière fois Oh si Il y en a parfois Mais c'est vrai Qu'en général On préfère Ne pas trop prendre de risques A moins d'avoir vraiment Une compot siège Hardcore Avec par exemple Jace Corky Comme on avait vu En EU hier Ou ce genre de choses Là En fait LGD S'ils vont sous les T3 Sans Nashor Bah ils ont quoi Ils ont un Varus Qui peut POC Qui a un peu de range À l'auto-attaque Pour push tes tours Mais c'est le seul Vraiment Edward Gaming Il se contente de défendre Pour l'instant Il place quelques Wards Pour avoir la vision Sur ses déplacements LGD Et voilà Le Nashor Et le Dragon Qui reviennent bientôt Et c'est ce qui intéresse Les LGD On est juste Patients On attend le bon moment Pour piquer Edward Gaming Définitivement D'accord La mobilité est là-dessus Il va trouver Kirlov Mais l'ulti La fin Attention Le backup est au rendez-vous Méco qui avait fait chauffer L'encre là-dessus Donc il va falloir temporiser Le CD du Petit Strumf De la feuille de l'invocateur Une minute avant Le repop du Dragon Une minute 10 C'est également Le repop du Nashor Là pour LGD Il va falloir prendre une décision Ils vont se positionner Au niveau du Dragon Ils ont des Wards Sur le Nashor Le Dragon revient Un tout petit peu plus tôt Donc il n'y a pas vraiment De quoi avoir peur De leur côté Edward Gaming De toute façon S'ils veulent engage Ils risquent de creuser Leur propre tombe Ou alors ils arrivent A faire quelque chose De super propre Mais malgré le fait Que l'équipe soit connue Pour avoir parmi Les meilleurs teamfights Du monde La draft là Je pense Leur donne quasiment Aucune chance De revenir En fait il faudrait Un catch génial Sur Imp Et encore Même là T'aurais encore Qui commencerait à faire Les dégâts derrière C'est ça T'as une triple menace En fait côté LG T'as une triple menace Avec trois personnages Qui ont des gros ulti de zone C'est Joannik Alistar Et Alistar Donc ça fait trop Et surtout avec un seul Vrai DPS côté Edward Gaming Je... Je vois pas la solution Honnêtement je vois pas la solution Parce que tu sors Imp T'as un Varus Kid Pok Et là avec le stuff qu'il a Il démonte Même à l'auto-attaque Au pire tu sors les deux T'as un Rise Ça fait vraiment Alors comment ils vont le jouer Les LGD Et ça va être pris Par Imp Tranquillement Kalista qui assure vraiment Ce genre de phase de jeu Edward Gaming le savent Ils sont totalement bloqués Et maintenant Les LGD vont aller Du côté du Nashor Mettre la pression Bon pour Edward Gaming Il va falloir fight maintenant Mourir Et concéder la première game Bah il faut un baroud d'honneur Il faut les prendre à revers Il faut un effet de surprise Il faut quelque chose De grandiloquent Pour l'Edward Gaming Mais j'ai peur que ça n'arrive jamais Malheureusement Kalista là Imp qui est en position Qui va mettre directement une Spear On met l'ulti Direct au moins la deux personnes De l'autre l'ulti Le combo Le combo il est là C'est le Vaniche Directement Un Kirix Pay pour Imp Le 1 vient Contre Deft La QSS qui fait travail là-dessus La cage Et le carry AD d'Edward Gaming qui va tomber Kalistar Kalistar Puis il flash out Du côté de Bahimi Il ne reste plus que Bahimi et Amazing G Sur l'Edward Gaming Ouh l'arroo L'arroo qui va toucher Entre les deux yeux De la Cassiope Ça fait mal Ça fait très très mal Et derrière Et c'est le Nashor Voilà Il fallait bien qu'à un moment L'Edward Gaming s'expose Tu ne peux pas tout le temps Rester en retrait Essayer Et espérer Cancel Les tentatives De prise d'objectif De ses adversaires Donc il faut prendre des risques Et quand tu t'exposes Et bien forcément Il peut avoir un gauge Là le Kalistar Qui pèse Suivi Du follow-up De l'ulti Sejuani Autrement dit C'était trop dur Pour Edward Gaming D'échapper A ce Goyne LGD Et maintenant Avec ce Baron Nashor L'LGD va pouvoir S'occuper des T3 Ça fait beaucoup de choses Regarde Regarde les paliers de stuff Qu'on a atteint Dans cette partie Sur les carrés AD On a C'est simple 4 slots D'items offensifs Complétés Si on considère Le cimetère mercuriel Comme item offensif Bien sûr Ça fait beaucoup de choses On vient juste d'avoir le bâton du vide On a un Last Whisper Qui commence à pointer le bout de son nez Sur leur gâte Mais qui n'est même pas fini Tout ça à 32 minutes de jeu C'est très très late Et une fois de plus C'est LGD qui va soulier les buffs de l'équipe adverse Poser son map control S'avancer petit à petit Et voilà Amorcer Ouh le catch encore Sur himpela peut-être La neutralisation Dev qui est tombé Et là pour LGD C'est facile Là c'est facile Baron Nashor 4ème dragon 4v5 LGD ils n'ont plus aucune excuse Pour ne pas prendre une tour Et ils vont se mettre en position Justement on attend La vague de sbire Qui est en train d'arriver Et on pourrait avoir un dive C'est le bourreau Qui choisit son arme Pour te décapiter Pile il a flash Il a ulti Il peut y aller Le support des LGD Il n'a même pas besoin de dive Tranquillement Bon impile a pas le temps Impile a pas le temps Le juke Super Il continue Des spires La B.O.T.R.K Il se fera un nœud dans l'ED Mais c'est bon Le kill est récupéré AmazingJ Pour un barou de donneur Peut-être il se fait cache L'outil De Bahimi Qui est très très bon là-dessus Mais ça arrive très tard L'arrivée de TBQ Pas d'ultil pour le moment Un kill de récupéré Il prend de lourds dégâts De la part de Bahimi Attention AmazingJ Il va se faire découper AmazingJ TBQ On enchaîne Meiko Flashout Dev Qui va se faire démolir Également Les LGD se baladent Dans cette fin de game Et ils vont remporter La victoire Le respect est en prison Il n'y en reste plus que Meiko de vivant Ça ne sera pas suffisant Pour défendre Contre ces LGD Et ça fait un zéro Donc pour l'équipe de Imp C'était très très bien joué Vraiment La draft LGD Qui est solide Qui est bien exécutée Et la draft EDG La compo sac Et en teamfight Ça marche moins bien Vraiment Il y a des personnages Que tu ne peux pas laisser Open à certains joueurs On peut parler par exemple De la Jinx de Deft On peut parler Je ne sais pas Du Yasuo d'Adé Pendant un temps Là La kalista de Imp C'est un vrai danger Là c'est lui qui fait le place Il engage carrément Il n'est pas en front line Il joue complètement Le contre-engage De l'équipe adverse On l'a vu Sur les premiers teamfights De mid-game Ceux qui ont été déterminants C'est pareil C'est lui qui fait La plupart du travail C'est une erreur Une erreur Qui ne pardonne pas J'ai vraiment pas aimé De toute façon La draft Edward Gaming Là dessus J'ai Grosse interrogation De mon côté Je pense qu'ils auraient pu faire Autre chose Ne pas laisser Kalistar Notamment Kalistar Rise Kalistar Rise Ça fait beaucoup quand même De laisser L'LGD Donc pour moi La défaite est vraiment logique Ça fait un zéro Pour LGD Edward Gaming a eu une chance D'aller chercher le match nul Et ça va se jouer Après la pub On se dit à tout de suite Et on est de retour Pour la dernière game De cette LPL La dernière game De ma journée Personnellement Donc j'espère que vous êtes motivé Edward Gaming Contre LGD Ely Game numéro 2 Et pour l'instant 1-0 Pour cette équipe LGD Qui nous a sorti Une très très bonne draft À base de triple menace Bien exécuté Pas grand chose à dire C'était propre vraiment Et on est reparti Dans la phase de piqué de ban Mon cher Chips La magie de la LPL sur gaming Alors oui On n'a pas de son en jeu Mais derrière On a du beau jeu Les phases pénibles Exactement Oh superbe Un bug Un bug du côté de la phase de draft Très bien Alors on va voir Est-ce que Edward Gaming Déjà arrive à mettre Deft Sur un meilleur champion Qu'Urgot Actuellement Parce que Urgot On peut l'affirmer Enfin voilà C'est un peu passé de mode Ça a eu sa période Je dis pas que les composants Ils sont insortables Mais quand t'es face A une composition Aussi bien Définie Et équilibrée Que LGD C'est quand même compliqué Je trouve C'est pas évident Surtout au rôle De la décarrie en fait Je trouve Je le trouve Beaucoup plus pertinent En mid lane Pour contrer Certains champions A burst Et pour dominer Sur la phase de lane Après Je l'ai dit plusieurs fois Sur la game précédente Vraiment le build Avec le coeur gelé En deuxième item Je suis pas fan Je suis vraiment pas fan Ça manquait de dégâts derrière Il y avait triple menace en phase Bon ça a déroulé C'était plutôt logique En tout cas Au niveau des erreurs A ne pas refaire Pour Edward Gaming C'est voilà Ça a été contré dans la draft Ne pas laisser la Kalista Bah oui Enfin Enfin Beaucoup trop Enfin c'était une énorme erreur Sincèrement De laisser Cette Kalista A Imp Et de laisser le Alistar avec Bref Edward Gaming Banne deux champions Qu'ils ont beaucoup embêtés Sur la game précédente Et c'est normal C'est raisonnable Ça me rassure Au niveau de leur draft Déjà On banne le Echo Finalement Donc des très bons choix A mon avis Du côté d'Edward Gaming On a toujours le Varus De GoldVid Open Attention Attention Il avait été assez efficace D'ailleurs Sur la game précédente Avec Le Victor Ah LGD qui a l'inflame Pour ce match Flame que vous avez à l'écran Donc qui remplace A corn Au niveau de la top lane Et c'est first pick Victor Alors ça c'est extrêmement Bodice Qui nous propose Les LGD Sachant qu'on avait On avait peut-être Des picks un peu plus safe On avait la Sivir Notamment qui est montrée On avait le Gragas Victor montré très tôt Gragas est là Gragas est là Actuellement Il décide de sécuriser La dual lane Et Edward Gaming Et donc Edward Gaming Qui évolue de nouveau Avec AmazingG Et Bahemi Pareil Est-ce que l'équipe A le niveau Avec ces deux joueurs Je pose toujours la question Mais Bahemi a du mal Être hyper efficace Quand même Sur la partie précédente Ah il était un peu seul Ouais Honnêtement La Cassio Contre le Alistar Contre la Céjohannis C'est compliqué C'est compliqué Et il avait Il avait pourtant Dominé Vraiment son matchup On s'en souvient Sur la ligne Il a fini avec Plus de 25 CS C'est vrai Mais derrière Il n'a pas forcément Réussi à faire la différence Il faut dire que Beaucoup Reposaient sur lui Alors Côté LGD Un pic de Reksa Et un pic Ekarim On ne connaisse pas Le Ekarim au EDG Qui ont la Sivir Et on a une belle Composition encore une fois Pour LGD Alors Bahémi Est-ce qu'on va repartir Sur une Cassiopea Pour l'ami de l'année Edward Gaming Ce serait risqué Un contre Ekarim Honnêtement Et le Gragas Dans la jungle Alors il y a du pile Alors il y a du dégâts En AP et en AD Par contre Il y a quand même Un énorme déficit De portée Pour le moment Et côté LGD On a un gros répondant On a Un Victor Qui répond très fort En cas d'engage Et surtout Un Ekarim Qui va pouvoir aller Suffisamment lent Pour aller chercher Et la backlane Sur cette Sivir Notamment Cassiopea Finalement Et le Gragas Le Gragas Pour Edward Gaming Bon il y a une belle Composition teamfight Mais comme tu l'as dit Ça manque un peu De capacité A tuer Peut-être un Victor Justement Voilà il faudrait Quelque chose au top Qu'il puisse aller le chercher Je pense à Il n'y a pas de Ekarim Ekarim n'est plus open Maokane Ça n'a pas assez de range Un Gnar Ça pourrait éventuellement Si c'est très bien joué C'est dur ouais Et c'est pas Coruan Au top côté Dordgaming Ce Amazing J Ah t'as vu le splash art De Tariq Ah ouais Genre Tariq Il est en mode On dirait Kakashi En Europe de l'Ouest Il est en mode Gapride par contre Et finalement Ce sera Tristana Et Trèche Regarde ils l'ont bien compris Ils ont vu la composition EDG Ils se sont dit Mais attendez Il n'y a pas de range Là dessus Il n'y a pas de joueur Capable de tuer Facilement un Kari A distance Donc autant prendre une Tristana Qui a une range monstrueuse Au niveau 18 Et un Trèche Pour la protection Et pour couper l'engage EDG Elle est bonne La draft EDG Elle est très très bonne Elle n'était pas gagnée D'avance Avec ce first pick victor Mais non non Clairement C'est bien négocié Alors du coup Pour le top Ça va jouer sur le pil Je pense que ça va jouer Beaucoup sur le kiting Ce que nous propose Edward Gaming Il y a beaucoup Du test de déplacement Avec le enchasse Tu as une grosse capacité De slow également Avec le Gragas Avec la cassiopée Avec le Nautilus Un chêne peut-être Pour protéger des Kari C'est pas mal Il faudra faire attention Principalement pour LGD Le gros risque C'est de venir s'empaler Justement sur la capacité De qualité de l'équipe adverse On va voir si Edward Gaming Il est quand même capable De tuer la Tristan Pour moi Le pick Shen Ne me convainc pas Dans ce but Et je pense que LGD A quand même Enfin j'aime bien La composition LGD Vraiment Il y a du peel Il y a de language Il y a des possibilités De kite Il y a vraiment Une belle compo Je trouve sur le papier On voit les match-up Et Karim contre Shen Alors attention Parce que Shen en lane C'est très très dominateur Là où et Karim Peinent un petit peu Bordant à jungle Les deux Les deux gros junglers Habituels Gragas et Rexai Omid Bon Allez Un victor Contre une Cassiopea On va s'y faire On en voit pas mal Des victors Cassio Et Dev contre him Pas un dev T'es un peu plus sérieux Him comme d'hab Avec la tête de troll Sur sa Tristana Tristana C'est vraiment un pick Très très imp Ouais A voir Les deux compos Se valent J'ai envie de dire J'attends de voir vraiment Comment est-ce que LGD va arriver à gérer Cette capacité de kite Il y a une grosse phase de siège Vraiment ce pick Tristana D'ailleurs Qui va être salvateur Pour la phase de siège Mais Voilà Après en teamfight Au niveau de la gestion Je suis curieux De voir comment est-ce que Les équipes vont gérer ça Et on est parti Dans la game Ailey Amazing J Avec son chain Sur la top lane Contre le Et Karim De Flame Alors Flame Voyons voir S'il est capable de faire Il joue un peu moins De matchs Que Korn Quand même Dans l'ensemble Mais Il a Quand même Assez souvent Le deuxième match J'ai un BO à disputer Allez il est parti Sur un smite Avec son Karim Donc optique Tanki Optique Tanki Donc on aura vraiment Une composition A base de double menace Côté LGD Pour le moment D'ailleurs c'est double menace Des deux côtés Je me demande Comment est-ce qu'il va partir De chaîne Cristal de Rubi En starter Ça voudrait dire Capsolaire Peut-être une Triforce En deuxième Capsolaire First c'est sûr C'est super efficace Pour Split Et surtout pour un chain Qui a peu de wave clear En fait Et qui Qui a que son Q spell Et ses autos Ça fait un peu léger Quand même Alors Flame On part du côté du gromp On a récupéré Le buff Avec le smite Et on va passer Niveau 2 Un petit TP back Avant de revenir Sur la lane A moins qu'il y va maintenant Il pote Il pote Attends Il pote là Pour l'instant Flame Il va récupérer Le plus équipé possible Il a pris le Z Du coup il va pouvoir Sustain au milieu des CS C'est bien vu de sa part Là dessus Et il va pouvoir Prendre l'avantage Dans le matchup Alors attention Godvie Alors le matchup Cassiopée Victor Attention Ça peut partir très vite Dans un sens ou dans l'autre Avantage avant le niveau 6 Pour Bobby Voilà tout de suite Il voulait mettre une phase Pour exemple Il ne touchera pas malheureusement Par contre à partir du 6 C'est l'inverse Sur un go-in du Victor Sur un flash-in Elle peut complètement disparaître Cette Cassiopée Le burst est très très lourd De la part de Victor Plus que de la part D'une Cassiopée Et Flame Pour l'instant Et Dominateur Avec son buff Gromp Amazing King G est forcé de reculer Sur la lane Et Claire Love Qui va récupérer Le red buff Pour son équipe Départ tranquille Pour les deux équipes Voyons voir ce que Juggler Nous propose Après leur première rotation De jungle Et du côté du bot Voilà On s'affronte dès le début Cette fois-ci Deft Contre Imp Le duel au sommet Des cariadés Dans cette LPL Attention On sait que S'il y a ça bouge bien Mais Tristana Gros gros avantage de range L'agression tout de suite Sur T-B-Q Claire Love Qui lui met Le combo Le Q-SP qui ne pourra pas Proc Et heureusement Sinon la Reksa Aurait pu être mise en difficulté On utilise le tunnel out Pas de problème pour le moment Attention au bot Le kill de Imp Sur Deft La du online LGD Qui est en train de peser De tout son poids Sur celle d'Edward Gaming Et Imp Imp en lane C'est vraiment un crusher Tout simplement C'est un joueur Qui aime jouer agressif Qui aime faire la différence Attention Flame Contre AmazingJ Flame Continue à faire pas mal de dégâts L'LGD semble Très très chaud Dans cette game Et Imp On poke la tour au maximum Là Voilà On utilise Le plus possible Les autos Sur la bombe Godvie Contre Bahemi Au mid Godvie n'est pas bien Il est pas bien du tout Il a défoncé au Ghost On a l'information sur lui Un tiers PV Encore Il prend la pression Là dessus Flash out Il y a un ignite Sur Godvie Il y a un ignite Sur Godvie Bahemi Il a un flash Bahemi Et il a pris un coup de tour Timbikyu qui arrive Clearlove Clearlove Contre Timbikyu Niveau 3 Contre niveau 3 Clearlove a perdu Beaucoup de points de vie Tout de même Le décalage de la part de Bahemi Et le chase De la part de Timbikyu Dans la mêlée Il a la vision Sur Bahemi Sur Clearlove Il continue à faire les dégâts Mais Godvie Ne le suit pas Godvie n'est pas de la partie Donc il vaut mieux abandonner J'aurais bien aimé voir Quand même le first blood Là On va revoir l'action Niveau 2 Contre niveau 2 Le hook D'accord On met tout en fait Sur pile Derrière il a le temps de flay Est-ce qu'il va toucher le hook Le bon trail de la part de him Qui met la bombe Le jump Il directement s'est flashé Oh le grab Superbe Oh le grab Superbe Et le reset Qui permet justement A cette Tristanal De se mettre safe Assez bien joué De la part des LGD Au bot Et c'est leur style De toute façon D'essayer de prendre de l'avance En early Dev et Meko Sont un peu moins comme ça Bien que ça leur arrive Assez souvent Mais comparé à Imp et Pitch Je pense que c'est un ton au-dessous Dans ce style là Bien sûr Et Dev Revenu sur la lane donc On va se remobiliser Au niveau du farming Face à Imp Attention à la lanterne Dev Le TP Le TP De la part de Amazing G Avec son jet flay De pile pile En difficulté Il va tomber finalement Sous les coups de Dev Le TP de Amazing G Qui ne fera pas chou blanc Edouard Gaming repart avec un kill Alors ça fait du bien En termes de gold Par contre là Beaucoup de CD qui ont été claqués Plus de summoners Sur Amazing G Derrière On perd énormément de CS Au niveau de la top lane Avec Karim Qui est laissé complètement free Qui du coup prend l'avantage Encore en termes de CS Donc S-Wars Honnêtement Ça aurait été sur Imp Le kill Non Enfin oui Mais là du coup Le kill est sur pile Ça passe pas Et mention spéciale d'ailleurs Pour le support d'LGD Qui met un superbe flay Sur le taunt flashé de Amazing G Qui certainement Sauve la vie de son coéquipier Le flay est vraiment bien effectué Après je sais pas Parce que Imp avait son flash quand même C'est vrai Après C'est vrai On économise un flash Ce qui n'est jamais trop Sincèrement Même pour une Tristana Qui a déjà beaucoup d'escapes Peel Qui temporise un maximum L'arrivée de Tibiq Également Le grab Peel il prend Beaucoup de dégâts Peel attention Peut-être Le flay d'un part de pile Tibiq Contre Def Il n'aura pas les dégâts Je pense Tibiq C'est trop léger C'est trop léger Et pile a bien failli passer là-dessus On prend des risques Du côté LGD Mais c'est rentable ce qu'il fait Parce que derrière Il bloque la lane Et ça va laisser le temps Il peut justement De pouvoir récupérer Au moins le sbire canon Et ça c'est très très important A la fin en termes de gold Et surtout en termes d'XP Et là Grâce à tout ça Entre les trades qui a pris Le freeze de pile etc Au niveau du stuff Ça se ressent On a un farming A peu près égal Sur l'Ikara D Par contre Attention Oh Godvi Godvi Flash in de Bahimi Godvi lui a tourné le dos Godvi qui met l'ulti Il n'a plus d'escape Donc Godvi doit aller jusqu'au bout Si on traîne Mais Bahimi Et Clearlove Prenne le meilleur Sur le victor De Godvi 2-1 Pour Edward Gaming Ah ça fait mal La bonne prise d'agression De Bahimi Sur la phase de lane Avant le niveau 6 Qui fait craquer Le deuxième meilleur Sur son adversaire Derrière On snowball sur l'information Du côté de Clearlove C'était bien vu C'était très bien vu D'ailleurs j'aurais aimé voir Comment est-ce qu'il est passé Puisque c'est wardé Au niveau de la rivière top Donc il a Il était Il est des Sneakies Gragas C'est bien vu Derrière la casse OP Qui va pouvoir dérouler Son style de jeu En plus elle est partie Sur une lame de la déesse Donc itemisation Assez late game Elle prend le kill Elle prend l'avantage en farm Elle fait perdre une vague canon A victor Du coup Edward Gaming Prend de l'argent Une fois de plus Et LGD LGD là sur la bot lane Imp Et pile Il y a moyen de faire très mal A deft Il le sait Imp Il en est pas à son coup d'essai Sur le carry AD D'Edward Gaming Et pour l'instant Il a de l'avance Au niveau du farm C'est rattrapé Petit à petit Tout de même Avec les CS de retard Mais il continue à lead un peu Imp Et pense dans la BMI Sur la mid lane Lui fait tourner au maximum Sa tire Et Flame au top Lui se balade Il a pas fait de décal Flame Donc pour l'instant Il est en train de farm Je pense que toute son équipe De toute façon lui dit une chose Farm 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 Il est connu pour ça Flame Pour être un énorme farmer Et un tueur de game en solo La Shyvana était monstrueuse Là il a vraiment le kit parfait Pour pouvoir tenir la ligne A de Vitam Eternam A savoir Titan Cendré Qui du coup synergise Avec le Z des Karim Qui va lui permettre de sustainer En fonction des dégâts qu'il fait Plus la botte d'ailleurs Pour avoir le mana pool adéquat Et on le voit En chaîne A pas d'argument à tenir Pour le moment Donc il va subir Il va se faire Envoyer un certain nombre de vagues De zbières sous tour Perdre des cris petit à petit Surtout le bâtiment Qui va se faire gratter Au fur et à mesure de la partie Et un peu d'avance Pour les Edward Gaming Alors Flame On retourne du côté du top Et pour l'instant La Reksa est de Tibiquir Qui a pas trouvé d'ouverture Pour des kills Pour son équipe Il a ses mobiles pourtant Il se rend disponible Pour ses coéquipiers Et on poste des wards Grâce à la side stone Et justement On va les supprimer Cette pink ward On a Tibiquir En backup pour Godview Au cas où Et l'LGD Qui vont faire le décal Vers le carapateur Dans l'île du côté du bot Imp On continue On farm Il est imperturbable Imp Tout comme Deft On farm le maximum Qu'il soit Et on va On va jouer en teamfight Après on verra bien Qui sera le plus fort Bah ça serait pas étonnant De voir l'LGD Forcer le dragon là Puisqu'on a un gros timing De puissance sur la botline Avec le sabre vicier Qui est extrêmement puissant En early Sur le mid Même s'il est un peu derrière Godview Il a récupéré ses summoners Là où c'est la question Encore une fois Un 2v2 Remporté Par l'LGD Imp a pris pas mal de dégâts Mais il va sustain Il a sabre vissé Il a Doran Blade Et Im s'en tire Et on a Bahimi derrière Qui tente la décale Avec Clearlove Attention Attention On a Godview Qui veille au grain là dessus Ça traîne en même temps Au niveau de la top lane On a Cancel Le TP du Icarim Du côté de Mazingji C'est très très bien fait ça On va avoir le CD Du summoner Au contraire Ready sur le chain Ça push au niveau Du bot side Est-ce qu'on fait la rotation Mais Im pète à 2-0 Im pète à 2-0 Il prend le meilleur sur Deft Actuellement Alors Flame Contre Mazingji Attention L'ulti Godview a pris d'énormes dégâts Bahimi Fait la loi quand même Du côté de la mid lane La bot lane Et la top lane d'LGD Sont dominants Mais du côté du mid Godview est en train D'avoir de grosses difficultés Contre Bahimi Vraiment Le match-up Qui a été bien Les failles du match-up Pour le victor Ont été bien utilisées Par Bahimi Derrière Clearlove A sublimer ça Avec un magnifique gank Et ça snowball Ça snowball petit à petit On aura bientôt De Seraphine Pour cette cash-up Et voilà derrière Free Dragon Godview doit s'en vouloir Ça fait 2 fois qu'il se fait avoir Avec les summoners en plus C'est dommage Et ça donne le premier dragon De la partie Au Edward Gaming LGD trop malin Pour tenter le contest Ils savent Donc il laisse passer l'orage Et il continue à tout mettre Notamment sur cette Tristana Godview n'est pas bien C'est pas grave Im prendra la relève Im ça va être un problème Ça va être un problème Pour EDG En siège Et en même temps En teamfight Il va pouvoir dérouler Sa lane là Tranquilou On le voit Il continue de faire Après Tristana Souter c'est un peu compliqué D'arriver à récupérer Tous les last hits Et il a fort à faire Pour carrer son équipe Puisque voilà Surtout qu'il part pas Avec un gros montant d'AD Chez Beuterka Donc effectivement Il faut être précis Au niveau du last hit Et le Trish Qui a toujours pas fait D'item gold Il sort enfin Sa sidestone Mais j'aimerais bien Savoir combien il a de gold Actuellement Comparé au Nautilus On est très loin A mon avis C'est même pas sûr Parce qu'il y a des assists Ouais Deux assists contre une Après le Nautilus Il a pris 22 CS Grâce au Targon Non clairement Le Trish Il est à la rue Il est à la rue Mais bon Il est plus tanké Attention Ça trade encore Au niveau du bot Là Deft qui va se prendre Mais effectivement Après c'est pas forcément grave Si Imp est dans de bonnes conditions Voilà Peel Il a choisi le Doran Shield Pour dominer sa lane Je dirais que c'est un starter Qu'on voit assez rarement Sur des supports On le voyait plus en S4 Ouais Et c'est monsieur LPL Sur le chat Qui précisait que Peel jouait tout le temps comme ça C'est vrai J'avais oublié ce détail Mais il a tout le temps Joué comme ça Son Trish Peel Je vous souviens que je le soulignais Déjà l'année passée Lorsqu'on commentait les LGD Et une T1 au bot En faveur de Imp Une tour à 0 Pour les LGD Et toujours Flame au top Qui se balade Petit à petit Oula attention Le pile qui se fait chopper Clear Love Le knock up directement C'est link avec le cuspe Le flash out L'outil Nautilus Et là Le support Des LGD Qui va être emmené au cimetière Tout simplement Alors visiblement On a des problèmes de micro Je ne sais pas On n'a rien fait de particulier Non ça doit être un de nous deux Qui a bougé bizarrement Ah peut-être Il y a un beatboxer Dans la place Bah écoutez Chips qui est parti Attention Flame Qui trade au niveau de la top line Par contre c'est le duel Duel des Megazord Flame 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 qui prend plus cher Que AmazingJ AmazingJ Qui met la pression Sur son vis-à-vis Et Flame disengage Au bon moment On ne tente pas encore Bon la cape solaire en face Qui fait des dégâts Et Shane Qui scale extrêmement bien Au niveau des points de vie Grâce à son passi Donc pour les trades C'est vraiment très fort Dans ce genre de conditions Un Shane Ah et puis c'est surtout Qu'on avait la cape solaire De compléter Du côté Shane Alors que de l'autre côté On n'avait pas encore Le Seigneur Hulk terminé Il y avait juste La cendre de Bami Du coup c'est un peu Voilà c'est problématique En termes de push Attention au niveau de la mid Là il y a une Bami Qui met une petite phase Sur la T1 Au niveau du mid Mais sinon ça recommence Il y a un mec Qui s'amuse en micro En régie mais Il y a un mec Qui frotte son micro Depuis 5 minutes Mais qui ? Je sais pas genre Je relève le micro Bon bah Étrange Attention flame Dites nous Si ça continue On essaiera de trouver Le bug dans la matrice Ah on me dit Que ça se troll visiblement Bande de chiens Sur le chat Le Noy doit troller Depuis la régie Maintenant Mais je comprends pas Noy n'est pas là Noy est dans son lit Aujourd'hui Donc Donc Mais Mais non Là on a pas touché Genre moi J'ai bien écarté De ma bouche Au maximum possible Mais là vous entendez Un truc ou pas Je suis taille Alors Dites nous Bon Il me fait tomber En attendant Voilà Mais on fait des tests En temps réel Il me qui tombe dans la jungle D'Edward Gaming Genre beatbox Un peu Je comprends pas Tu crois que c'est le ventilo Mais non Il y a depuis le début Bah non c'est pas possible Bah écoutez On va laisser au bon soin De Wallinstone Trouver ça Je propose qu'on continue De commenter cette partie Bon bah là C'est bon Les gens disent What the fuck Très bien Donc on doit plus bouger On va rester raide Ré immobile Pendant 5h pour les NL Allez c'est parti On bouge pas les gars On est lancé là Dans le dos De Clearlove Et Clearlove va réussir A se positionner Dans sa jungle Avec Meiko Alors EDG Qui fait quand même La course en tête Au niveau des kills Mais LGD est à égalité Au niveau des gold Et ils ont toujours Cette Tristana Qui monte petit à petit En puissance 134 CS 2-1 Pour l'instant Pour Imp Il part sur un peu de crit Il va manquer d'AD Quand même Est-ce qu'il va faire Une Umu Ou un statique Un statique Un statique Ouais Ah quoi quoi Là où la Umu Ça peut être intéressant Sur Tristana Tu l'actives Quand tu mets la bombe Sur la tour Et derrière En fait Tu peux la faire croc Très très rapidement Ouais Et c'est vraiment D'ailleurs cette capacité De push Qui fait la différence Puisque là Avec le retard au kill Pardon Et je décolle quand même Au gold Grâce notamment A la prise d'une tour En plus Par rapport à l'équipe adverse Alors je vous assure Que cette fois-ci On n'a pas trollé Genre vraiment Autant tout à l'heure Bon Je me moquais un peu de vous Sur les skype et autres Autant là Genre pas du tout On est totalement innocents Donc Je pense qu'il y a Attentat Attentat au stream Au gaming Les déluminatis Sont dans la place Vous pouvez d'ailleurs Les spammer Les grindoritos Les déluminatis Tout à fait 20 secondes avant l'entouré dragon Ellie Edward Gaming Qui pour l'instant Semble en bonne position En tout cas Il récupère beaucoup de kills Bahimi est très très bien Avec son 2-0-1 Et le speedpush du chien Peut peser dans la balance Il est en forme effectivement Du coup peut-être Deuxième drag pour Edward Gaming Est-ce qu'on pourra avoir Une situation de contest C'est compliqué La seule personne Qui est vraiment bien Côté l'jt C'est la Tristana Il n'a pas son deuxième item Pour le moment Attention Attention Le hook de pile Qui est raté On a mis le stout Directement il y va Le knock-up Superbe LGD qui se fait Totalement démolir Sur cet engage du Gragas De Clearlove Pile va tomber également Quel engage Clearlove A totalement démoli LGD là-dessus Et ils vont pouvoir Enchaîner sur une prise de dragon L'Edward Gaming Elle a fait le taf Le coup de bidon flashé Le nombril Dans la chevoue Derrière Tu mets l'ulti sur 3 personnes Et puis à partir du moment Tu es un victor Au plein milieu De la mêlée Avec un Otylus Avec une Sivir Avec un Gragas Qui te font des câlins Clairement ça passe pas Derrière Du coup bonne rotation On prend l'avantage Encore au kill Attention Au niveau du top Qui met la béotère Qui est à l'arrivée Et de TBQ La bombe Regarde les dégâts Le smite bleu Le slow On continue On bombarde dur L'artillerie lourde Et de sortie Ce soir Chips Et il n'y a pas eu de beurreau Finalement On n'a pas réussi A bien cesser ce chêne Du côté LGD Et de toute façon Il est un peu trop tranquille Donc Deft Est à la manœuvre Sur la botlane Pour tenir La vague de phare Mais attention Les deux équipes Montent en puissance On approche des 20 minutes de jeu Les teamfights Vont être de plus en plus intéressants Mais là Si Clearlove Réédite ce genre d'engage Ça va être facile Pour Edward Gaming Derrière Même s'il n'y a pas Une language parfaite Pour EDG Il n'y a pas vraiment De répondant Côté LGD Puisque comme je le disais Tout à l'heure Le seul carry qui est bien Côté LGD C'est Tristana Qui a une B.U.T.RK Et une Lamne d'Avarice Donc en termes de DPS Pour le moment C'est pas ça Pour un Victor Il a 0-3 Il a son bâton un peu upgrade Il a un pauvre codex méfétique Qui se balade avec Deux notes d'Oran Qui se battent en duel Là il n'y a clairement Pas de DPS Côté LGD Là où pour Edward Gaming Bah t'as une KCP Qui est en forme C'est bizarre quand même De ne pas avoir de dégâts Alors qu'ils ont une team Avec Victor Mais bon Il est dans le dur Effectivement 4-0-1 pour la Cassio Et on sait que Tristana C'est un champion Qui a besoin de Deux items minimum Trois items Pour vraiment commencer à briller Donc il lui faut encore Un peu de temps à Imp Dans cette partie Mais LGD peut lui offrir Honnêtement Avec un K5 de retard Ils sont pas encore Trop dans la difficulté Par contre DG a deux dragons Et ça c'est embêtant Parce que s'ils attendent Le troisième item De la Tristana Ça veut dire qu'ils vont pas Teamfight pour le troisième dragon Non clairement Donc quel va être leur choix En fait au LGD Dans ces conditions Tandis qu'on a le push Edward Gaming Sur cette top lane Avec la civir De Deft Faut clairement que LGD Fasse un gros timing push Au niveau de la mid lane On a Tristana qui est au rendez-vous Déjà avec Thresh C'est pas grave S'ils concèdent une tour Le but là Pour eux C'est surtout Comme tu disais De faire accéder à cette Tristana A son deuxième item Offensive Pour pouvoir faire La transition Parce qu'une Tristana Ça se caille beaucoup plus Engage EDG On a vu Claire Love Est extrêmement chaud Sur ses Goines Il a pas encore le flash Pour le moment On a pas le ligue d'arrivée Non plus sur la KCP On va peut-être temporiser Voilà juste On prend la T1 On équilibre Le compteur Des bâtiments Pour le moment Pas de soucis Deux KC Toujours en faveur De la line-up Des coéquipiers De Deft On retourne Sur une petite phase De farm Voilà Impant speed push Au niveau du top Il va pouvoir prendre Des niveaux d'avance Il va pouvoir prendre Un petit peu stuff Et voilà Compétition statique Plus rapidement que prévu Ça ping pas mal Devant la shore Là du côté des LGD Ils sont peut-être Pas contents De ne pas avoir de vision Et c'est vrai Qu'il y a beaucoup De Ward Edward Gaming Plus c'est ça Ils ont le carapateur Il me semble Et ça fait beaucoup Effectivement Flame pour l'instant On l'a toujours pas vu Il est à 0-0-0 Pareil pour l'Arexai L'Arexai de TBQ Absente des débats Lorsqu'il y a des kills Et c'est vraiment Le victor de Godvie Qui paie un lourd tribut Pour l'instant Dans cette game Côté LGD LGD qui commence A se faire un peu plus distance Avec les deux kagoles Qui ont été pris au DG Ils n'étaient restés K1-K1-K5 Pendant un moment Là on avance un peu Côté Edward Gaming Et Flame On attend qu'il rentre Dans la danse Avec son écarim Il commence à être tanki Maintenant le réseau de tunnel Qui est utilisé De la part de TBQ Et pour l'instant LGD Dans l'attente Dans l'attente Des prises d'initiative Edward Gaming J'ai l'impression Ah bah Oui clairement Il sait pas à eux De prendre les engages Pour le moment Ils sont derrière On l'a vu Il y a un victor Qui est un peu inutile Il est bien de compléter Le Morello Mais si on compare Poste par poste Bah voilà Il a un item et demi En comptant le bâton Du personnage de compléter Là où du côté de Cassiope On a un Seraphim Qui est beaucoup plus efficace Qu'un Morello On a un Abyssal également Qui va pouvoir renforcer Il y a de ses coéquipiers Il y a une baguette explosive En terme d'input C'est pas du tout La même chose Regarde le nombre De pink ward Qui viennent d'être sortis Côté Edward Gaming Ils sont là pour appuyer Ils savent qu'ils ont Un peu d'avance Et en plus de ça Clearlove fait très peur A ces LGD Et si LGD est forcé De face check Alors que Edward Gaming Maintient un énorme Map control Au niveau des pink Autour du Nashor Ça peut faire très mal Tandis que Flame Se dispose dans la jungle Edward Gaming On le voit Il est très avancé C'est vrai Il farme Flame Il farme énormément Mais quand est-ce que Tu convertis ton farm Flame Pour ton équipe Avec Shyvana Il avait l'habitude Vraiment De gérer deux lanes A lui tout seul Avec Ekarim Tu peux à peu près Faire ça également Avec la charge Qui te permet De te déplacer Très rapidement Mais bon Encore faut-il Encore faut-il Réussir A faire la différence Du côté des LGD Et je suis pas sûr Que Flame Lois Soit en condition Pour gérer De lane en même temps Surtout que le speed Push du Shen Va se faire sentir 50 secondes Avant le retour du dragon Pour l'instant Les EDG sont bien Mais les LGD Ne sont pas morts Yim compte en puissance Yim dispose bientôt De son dernier souffle Donc dans un item Il aura armor pen Crit AD Lifesteal Et il commencera Vraiment à peser Alors regarde Au tour du Nashor Le nombre de pings Comme tu disais Qui ont été posés Le nombre de ward également Ça montre vraiment Une volonté Côté EDWARD Gaming De vouloir se focus Sur cet objectif là 30 secondes Au niveau du repop Du Drake En fait le truc C'est que LGD Est quasiment obligé De récupérer le dragon Pour éviter Justement la menace D'un dragon stadeur Très tôt dans la game Et du coup derrière Si LGD s'empale Sur le drake Derrière c'est Nashor Pour la line up de Baimi 15 secondes Justement avant cet objectif Mais le truc C'est que EDWARD Gaming A surtout Imposé son map control Autour de ce Nashor Donc là Est-ce que Les EDG Vont assurer le dragon Derrière Ils abandonnent le contrôle Au niveau du Nash C'est bon Ils considèrent Qu'ils ont suffisamment le temps De toute façon Ils viennent de pusher A mid lane Imp Est-ce qu'on décale Du côté LGD Est-ce qu'on va aller défendre Ce dragon C'est très passif Ils sont pas en position Imp va aller farm Imp veut s'assurer Son dernier souffle Je pense avant de teamfight C'est probable Mais à quel prix Il a un troisième drake On est à 24 minutes de jeu Ça veut dire qu'on peut avoir Un dragon stayer Assez tôt quand même Il va falloir être Très très vigilant pour ça Alors en fait LGD Là ils vont nous tenter Peut-être plus ou moins Un all-in Tout simplement Il faut le last whisper Comme tu disais Sur cette Tristana Peut-être un bâton du vide En préparation pour le victor Il faut absolument remporter Le prochain fight Et récupérer le Nashor Si LGD et le Nashor Ils peuvent come back Si c'est pas le cas Je doute vraiment De leur potentiel de victoire Attention Le TP de la part de Imp Il va pouvoir s'escape Finalement Malgré le scouting De la civière de Dev On avait pris la vision A l'ordre d'illusion Mais ça ne suffira pas Edward Gaming Pour l'instant Qui maintient son emprise Sur la game Et sur ce Nashor Mais Il ne tente pas vraiment De mettre en difficulté LGD Pour l'instant On se contente de farm Et forcément L'avance au gold Ne croit que très Très petitement Dans cette partie Et c'est un TP back Finalement Au flame Flame On va tenter sur Bahimi La légion des ondes Flash out Du côté de Bahimi L'ulti du chien Le grab de pile Il a trouvé un grab Pile à dessus Tibiqû dans la mêlée Mais il est seul Il est seul Les dégâts sont trop importants Tibiqû va tomber finalement Le luxury imp également De la part du Nautilus De Meiko On se repositionne LGD Ne concèdera rien de plus Mais tout de même Tibiqû Qui a été tout seul Au charbon Dans la mêlée Qui tombe Logiquement face au Edward Gaming Qui en profite Pas de jungler On prend ce Nashor Il y a tout de même Encore un smite Sur flame La défense Peut-être On n'a pas l'utilé sur le carry Mais on a encore l'utilé sur Victor Ça va être dur Ça va être dur pour Steve Sans l'utilé carry IMP Qui tombe Et on continue L'utilé du Kragas Il y a eu un excellent ulti également De la part Des LGD Godvee 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 Pile Amazing Qui suit sur Godvee Le flay Et le kill Finalement Ils ont trait de kill Les deux joueurs là-dessus Bahimi ne tombera pas Bahimi est vivant Bahimi qui met le bon dégât là-dessus Et ils sustainent derrière Avec son passif Le kill est pris Et les LGD tombent Tous Sur ce fight Ils étaient 4 Tibiqû n'était pas là Forcément C'était compliqué Et alors là Regarde le timing back Regarde le timing back Parce qu'on a Toute l'action Part à la base D'un timing back Ça veut dire qu'il y avait déjà Beaucoup de gold dans les poches Et là on a eu Masque il récupérait En plus J'attends de voir un petit peu Compléter On a un battant du vide Qui a pop sur Cassiopée Certainement le dernier souffle Qui devrait arriver Sur la civière également Et là ça va être De plus en plus dur Pour LGD Les dégâts On va revoir le fight Imp malheureusement Imp out of pause Et regardez la zone Du victor Comme il a très très bien Zoné là-dessus Godvie fait un très très bon fight Ouais le fight de Godvie Est lourd Mais si Imp mourrait pas En fait Si Imp mourrait pas Limite LGD Pouvait prétendre Faire quelque chose C'est ça qui est fou C'est à dire qu'à 4v5 Il y avait Il y avait un potentiel Là pour les LGD Mais Imp s'est fait catch Imp est mort Beaucoup trop tôt Et ça fait la différence Là-dessus Attention là Attention Clearlove Qui va reprendre le map control Avec Meco Et on a une côte épineuse Sur chaîne Oui 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 Voilà Donc là Imp GLHF Même s'il a un petit peu De lifesteal Et un peu de pénétration d'armure Il va se renvoyer Beaucoup de dégâts dans la tête Et il va être très très long A tomber Cette front line Et Edward Gaming Et là ils mettent en place Le speed push La civière au top Qui va amorcer le push Le chaîne au niveau du bot side Qui du coup maintenant Devra pouvoir tenir son vis-à-vis Avec l'avance de l'équipement On avance la lane Au niveau du mille également Avec Byme Et on fait la rotation au niveau Du Nashor Qui est bien préparé justement Avec un map control très deep Le catch tout de suite Sur PIP Lashout Ah il y a un ulti chaîne Clearlove Est-ce qu'il va pouvoir Se mettre en position Mais Zingji Et pile Sera catch finalement Et sacrifié Par l'LGD Attention l'ulti Du outil Le steamy coup se met en position Le bureau pour empêcher L'engager d'ordgaming Il me fait des dégâts Im n'a pas suffisamment Le TP de flamme Le TP de flamme Il y a les joues des ombres Dev prend des ombres des gars Dev tombe Sous le burst De Godvay Godvay continue Byme Il reste Byme Im sur le côté Byme va survivre J'ai l'impression Byme est encore vivant Et Im sur son move A perdu Son saut roquette Il n'avait pas eu de reset Derrière Et il va tomber C'est vraiment dommage Pour LGD Si Byme tombait Je pense que Im Pouvait poursuivre son teamfight Mais là Il n'a pas pu Faire la différence Ça ne joue à rien Sincèrement Je pense qu'il bum trop tôt Avec son ulti Il essaie de kill Via son ult Im Et il n'a pas le reset Et il manque une auto Il manque une auto Il lui manque 10 unités de range Pour avoir la lanterne Également du Thresh C'était très très close Effectivement ce teamfight Et après Au niveau du langage On met tout sur ce Thresh D'ailleurs Et on sent Au moment donné Au moment du focus Qu'il y a eu Une petite divergence d'opinion Ça part sur La backlane Ça part sur le Thresh On ne sait pas trop Il y a l'ulti du ultilus Qui sont mis dessus L'ulti du Gragas également Qui balance un peu dans le vent Et ça fait autant de CD en moins Là où derrière Godvie met parfaitement son DPS Imp Grid un petit peu Comme tu l'as dit Mais voilà C'était plus le grid Pour le beau move Que vraiment Le go-in Complètement bête Et derrière Et j'étais sauve les meubles Une fois de plus Chips Encore une fois Mais il y a de l'avance Toujours pour ces Edward Gaming Et le quatrième dragon Qui arrive Edward Gaming En position Autour de ce Nashor On va contrôler l'objectif Alors par contre Là il y a pas mal de summoners Qui sont encore non disponibles Dans la partie 50 secondes Ce dragon J'aurais bien aimé Qu'il remonte le teamfight Quand même Parce que sincèrement Le moment où Imp Arrive pas à prendre le kill Alors qu'il tente Le contournement sur BMI C'est là que Que le fight se retourne En fait Et que EDG Prend le meilleur Mais il est sur Flame Flame Qui va récupérer le buff Avec le smite Et où Alors là Attention Pas d'ulti Pour le quatrième dragon D'Edward Gaming Ça C'est un gros coup Que vient de récupérer Dans la tête LGD Et d'ailleurs Pour reparler de Flame Quel ulti Qui nous fait à l'entrée Du teamfight tout à l'heure C'est grâce à lui Que Deft se fait sortir Très tôt dans le teamfight Allez LGD Il faut espérer Qu'ils vont réussir A un peu juguler L'avance Edward Gaming Là au niveau de ses dragons Mais ça semble compliqué Sans ulti Et Karim Il faudra un boost Ils ont deux smites Quand même Il y a quelque chose à faire Mais vont-ils réussir Justement Il y a un gros push au top En plus côté Edward Gaming Et un petit BQ Qui récupère les pink Qui vont tenter De prendre le carapateur Et le dragon Pris par EDG Et le dragon C'est très bien vu Ça c'est important Là il faudra peut-être Envoyer ce chaine Au niveau de la top lane Et récupérer le farm Ou la civière en tout cas L'un ou l'autre On a l'ETP d'ailleurs Qui est présent Sur le sol Ils vont faire la rotation top Peut-être LGD Oh non Edward Gaming Sera en position avant Pour la défense Il y a tellement de farm Nashor Oh le col Nashor Du côté d'LGD Oh ça va vite Nabeau et Terga Sur Tristanat Tu vas s'en passer Et derrière C'est bon Kier Love Qui est au rendez-vous Missing J également Peut-être pour un thône Im pour l'instant Qui est là Qui se positionne Derrière la chambre Qui a plus forcément De quoi il chercher Du côté d'Edward Gaming Il va s'en donner Forcément encore joie Im qui continue Bahimi dans la mêlée Il peut-il faire Une dégâts sur Bahimi Le flash de Deft Deft qui flash Et qui prend en partie Son meilleur ennemi Deft Qui meurt également Sous les coups de Godvee Mais Edward Gaming S'impose dans le fight Il ne reste plus que Godvee Avec son victor Ely Et c'est le Nashor Maintenant pour Edward Gaming Oh la forêt de Ward C'est Noël Godvee est ce qu'il tente l'exploit Est-ce qu'il fait quelque chose Il n'a pas beaucoup de PV quand même Il n'a pas l'utile Il n'a pas grand chose Ça va être dur Le rayon laser On ne touchera pas Meco Lank qui est raté Deux Kpv peut-être Il aurait dû garder son rayon Pour là Il aurait dû garder son rayon Pour là Godvee qui tente d'agresser C'est Claire Love Qui rentre sur Godvee C'est fini Godvee ne pourra pas échapper A l'emprise du Gragas De Claire Love Quoique Meco Grabe Kill Ace En faveur d'Edward Gaming Avec Nashor On semble s'orienter Vers une conclusion de game Là Ely Ouais ouais Clairement Clairement c'est difficile Il y a Les T2 a récupéré Donc beaucoup de goals A se mettre dans les poches Pour Edward Gaming Avec le buff Nashor Avec une composition de siège Qui est ma foi Pas folle Mais on peut dive On peut dive assez rapidement Et une fois de plus Quel teamfight mon sur Chips Il a sauté dans tous les sens Les deux carriadés Dans cette game De façon générale Ils sont fous Ils n'hésitent pas à flash in Pour prendre du kill C'est ça qui est beau Et c'est ça que Nono approuve Surtout sur une Tristana Où tu as besoin D'aller chercher des rosettes Les rosettes Les rosettes Oui oui Bien sûr Un gros boulot Mais là c'est dur Pour Imp Il lui manque Il lui faut une E maintenant Bah ouais Pourtant il était ça Il prend une énorme rotation De contrôle Il arrive à rejumper Derrière le haut de la falaise Et il a pu mettre De bonnes auto-attaques Le problème c'est Comme tu disais Il n'y a pas de l'infinie Il faut le savoir L'IE c'est l'item Qui fait le plus de dégâts Sur le temps du jeu Pardon Personne ne touche sans le micro Quoi ? On se fait menacer par la régie Attention Oh oh Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il du coup Amazing J'ai un speed push Au niveau de la bot lane Il a pas Ah c'est dommage Il a pas le buff Nashor Mais par contre voilà Au mid tout de suite Ça fait mal Et c'est le push Côté de Art Gaming C'est dur là Pour LGD Parce que le prochain dragon J'ai du mal à voir Comment ils vont le défendre Vu leur situation Après on sait jamais Imp est en train De monter en puissance Il a sorti une BF Glaive Supplémentaire Dans son stuff Plutôt sa première BF Glaive En fait Et au bot Amazing J Qui récupère une T2 5 tours à 3 En faveur d'Edward Gaming Et on continue Les bonnes rotations Pour aller sécuriser Les T2 Hayley Ouais là ça va faire mal Ça va faire mal Ils sont au rendez-vous Sur la rotation LGD Mais voilà Le buff Nashor La civière Qui peut mettre les auto-attaques Qui n'est pas du tout défendu On met l'util chaîne On met le go-in Peut-être là Attention Le TP Clearlove qui se fait ramer sous-tour Clearlove qui est un peu dans La lanterne derrière Pour disengage Mais Godvie est déjà tombé Chips On continue Attends Attends Amazing J Amazing J Qui les a enchaînés Les LGD Avec un taunt Il a créé Un Une chaîne géante là-dessus Et les LGD Vont s'incliner Sur ce taunt Magistral De Amazing J Ace En faveur Des Edward Gaming Propres Propres Efficaces Et sans bavure Bon Bah du coup Godvie qui doit se remettre en question Clairement Sur cette game-là Ça dépend Après Il fait des bons teamfights Mais son early est compliqué Mais le problème Son early est compliqué En fait Ils ont trop pris de retard La LGD à un moment Et honnêtement Ça se joue à pas grand chose Le fight ou Imp Il a pas le reset C'est close Je suis d'accord avec toi Mais je pense vraiment Que Godvie Il meurt Sur le premier gang Où il craque C'est normal Il n'y a pas de problème Sur sa première mort Le gang de Clairelove Est vu par une ward Il meurt quand même Et derrière Ça donne un kill A cassiopé Du coup ça change Complètement l'axe de jeu Ça snowball Petit à petit C'est pas flagrant Mais voilà Petit à petit On a Le mythe qui prend l'avantage Jungle qui est bien également Ça grappille des objectifs Petit à petit Et en fait C'est ça qui donne vraiment L'impulsion pour l'équipe adverse Pour emballer la partie Après comme tu disais Ça se joue à peu de choses Imp Qui a été ma foi Très très bon sur cette game Qui domine sur la lane Qui fait de très bons teamfights Oui Deux kills quand même Pris sur dev De la part de la duo lane Des LGD Donc c'est quand même Une grosse opération On le savait Ils sont quand même Super forts en face de lane Mais derrière Effectivement Flame a mis trop de temps A rentrer dans la partie Pour moi Il a pas du tout Été déterminant je trouve Donc le coaching Pas forcément payant Du côté LGD Et à côté de ça Edward Gaming Deft a brillé Quand il le fallait Il a pas hésité à flasher Et à prendre un kill Imp a un peu manqué De réussite Sur certains moments Peut-être un peu de lucidité aussi Il a mis un ulti trop tôt Sincèrement LGD Ça joue bien quand même Edward Gaming C'est chaud aussi Sans Coruan Sans Pawn Ça joue extrêmement bien aussi On a deux géants de la Chine Qui viennent de s'affronter Et ça fait un partout Assez logique Clairement Et du coup C'est terminé pour la LPL Mon cher Chief Tout à fait Tu es en week-end Je suis en week-end C'est incroyable C'est génial Du coup Alors il est quelle heure ? Il est 19h Il est 19h Donc pendant une heure On fait quoi ? Je pense qu'on va mettre une look Pour qu'on ne réponde pas Et qu'en fait Tu peux Oh je sais Est-ce que tu peux mettre La rediff De Ah de Faker ce matin ? Ouais Faker ce matin SKT Je peux essayer Ouais la première game De SKT T1 Ce matin Alors du coup Messieurs dames On vous met Une petite rediff D'une game Choisie par Chips Des familles Tout à fait Ce matin en LCK SKT T1 Contre Giner Greenwings Attention Faker 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 Et vous voyez le classement Tout de même Edouard Gaming Donc premier toujours Kaoyu Deuxième Et les adversaires du jour LGD En 8ème position C'est pas énorme pour LGD Mais c'est une équipe Qui va remonter De toute façon C'est si long la LPL Qu'on peut revenir Tout est possible Donc voilà Du coup Merci de nous avoir suivis Pour cette session LPL Tout de suite Une rediff D'une game De LCK Ce matin SKT T1 Contre Giner Greenwings Et après à 20h Le pré-show Des LCS Suivi à 21h DLC SNA Il y a beaucoup de grosses affiches Dont un CLG Contre Team Liquid J'espère que vous êtes Bouillants On se dit A tout à l'heure Tcho Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501